Jabba Sora, la reine des réseaux sociaux, n'essaie de surprendre ses détracteurs. En effet, elle s'était offert une belle-lée à plus de 210 000 $. C'est à travers son compte Instagram que la star avait dévoilé sa folie luxueuse. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu ou entendu sur cette célèbre femme malienne ? On a enquêté sur la sublime créature et on en est en mesure de révéler tout. Avec un T sur elle, sans emphasis ni compassion. Bonsoir et bienvenue à tous chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de l'histoire secrète de la malienne Jabba Sora, la vérité sur la richesse de la Kim Kardashian africaine. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est l'homme le plus riche de tous les temps ? Réponse A. Bill Gates. Réponse B. Jeff Bezos. Et réponse C. Mansa Moussa. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon visionnage. Elle respire constamment de fraîcheur. Son beau visage était éclatant, la rend rayonnante. Ses séduisantes joues mettent en valeur son nez Aquila, qui se pince lorsqu'elle est inquiète. Les nuages orageux de ses soucis supplombent le lac de ses yeux de biche. Quand elle sourit, ses lèvres charnues laissent apparaître des dents d'un blanc étincelant. Bref, Diaba a un corps de déesse. Elle en est consciente et cela lui confère énormément de fierté et d'assurance. Lorsqu'elle s'exprime, son public d'un conditionnel est tous âgés, tous sexes confondus la dévore des yeux et boit ses paroles. Quand elle se déplace, elle laisse sur son passage une odeur sauf et envoûtante. Il nous revient de ses proches, que la sublime créature est sportive. Elle a le pied sur terre. Du haut de ses longues jambes, son visage qui ressemble à la légendaire poupée Barbie s'adoucit et s'anime en un sourire jovial. Daka Poste a pu glaner que cette femme a l'air malicieux. Elle est décidée. Autrement dit, quand elle décide de faire une chose, rien ne peut l'empêcher. Décrite de battante, elle ne connaît pas de demi-mesure. Il s'est révélé un secret de Polychinette dit que tous, ceux qui la découvrent ne restent pas à son charme. Elle est belle et elle le sait. Mais une de ses connaissances nous souffre que Diaba a fait sienne de cette marcime. La beauté n'est pas qu'une histoire d'apparence physique. La beauté est le reflet de l'âme. Elle déborde du cœur. Bien gâtée, pas d'âme nature, Diaba est dotée de fesses un peu plus platureuses, qui font sa livrée. Elle adéquat figurait dans la fameuse enquête annuelle pour la chaîne britannique d'un magasin dite des Originals Factory Shop. Il s'agit en fait d'une enquête faite auprès de 20 000 britanniques invités à voter pour établir le classement des femmes aux plus belles fesses. Comme chaque année, un sondage est réalisé. Et si Diaba Sora en faisait partie, elle remporterait certainement la Timbaï. Elle n'a rien en tout cas à envier à la célèbre Kim Kardashian, si nommé ainsi par certains de ses fans. Diaba Sora lui ravit même la vedette Glyse Y, une amie de la célèbre malienne qui nous souffre que Diaba Sora est en réalité un sinon qui lui ont donné des griottes maliennes. À l'en croire, Diaba Sora était le nom attribué à une femme dine qui a mystérieusement disparu. Belle a d'amener le plus héréditive des ayatollahs. Elle distribuait beaucoup d'argent aux griots et aux nécessiteux. Aussi bizarre que cela puisse paraître, celle-là aussitôt revenue au Mali ressemble étrangement à la femme dine à la légendaire générosité qui s'est éclipsée depuis des années. Il ne revient qu'une griotte l'a surnommée ainsi lors de sa première apparition dans une des fameuses soirées Soumu à Bamako. Dès nos recoupements, il ressort que Diaba Sora est une femme d'affaires qui a longtemps vécu aux Etats-Unis. D'ailleurs, elle était partie au pays de Donald Trump afin d'y poursuivre ses études. Loin d'être une tête de linode, Diaba est diplômée en trois entre autres parchemins. Assez liquide depuis son séjour au pays de Trump, Diaba, qui s'était entremarrée avec un richissime homme industriel, a fini par rentrer au Mali avec sa sœur. À Bamako, où elle vit, dans une luxueuse villa, détenez-vous bien, dont la superficie est de millimètres carrés, Diaba s'est investie loin des indiscrets. Dans l'immobilier, il importe et exporte. Elle se rend souvent à Dubaï, d'où elle a ses fournisseurs. D'ailleurs, elle est surnommée la meilleure cliente africaine en or. Fashion victime à l'image de nombreuses femmes, Diaba a lancé sa propre griffe vestimentaire dénommée Sora Fashion. Toujours entre deux avions, la belle Diaba Sora mène grand train. Elle croque la vie à pleines dents. Elle ne boude jamais son plaisir. Autrement dit, elle profite des bonnes et belles choses de la vie. De Y, sa copine sénégalaise, elle lui a confié que l'enthousiasme et la joie feront renaître l'enfant qui est en vous. Pour ainsi dire que Diaba est une femme libre, capable d'aimer et de s'en réveiller, comme un enfant. Elle trouve, nous souffre tant, la joie dans les choses simples et sait mesurer la juste valeur de chaque chose. Diaba est de cette race, race de l'immortalité, qui protège, écoute et cherche le bien-être de sa famille, ses proches, ses amis et sympathisants. Sociable, elle fait beaucoup dans le social, sans tambour ni trompette, fait savoir Y. À qui elle le conseille souvent de rester humble. Elle m'a une fois dit, ma copine, tes actions reflètent ton âme. Pas le message écouté. Efforce-toi d'avoir de l'empathie. Sache quand, donner un conseil ou ne rien dire. Tu peux commettre des erreurs, mais tu dois toujours essayer de faire ce qui est juste. Qui de ce ministre sénégalais qui lui aurait proposé 10 millions juste pour passer une nuit avec elle ? Diaba en a souffert beaucoup même. C'est une personne réfléchie. Lorsque je l'ai interpellé sur cette affaire, elle m'a juré, sous tous les seins, qu'elle n'a jamais dit ça. Et ceux qui ont vécu la cela, lui ont causé beaucoup de torts. Mais Dieu est grand. Elle laisse tout entre les mains d'Allah, omniscient qui jugera tout. Diaba Sora vient de pousser la balle très haut. La star malienne n'arrête plus de flamber dans son live style luxueux. Et cette fois-ci, c'est un bolide hors de portée qu'elle vient d'acquérir. Et comme d'habitude, Diaba Sora a posté une vidéo sur le compte Instagram dans laquelle on peut la voir au voulant de sa nouvelle voiture. Il s'agit bien évidemment d'une Bentley 2019 d'une valeur de 120 millions de francs CFA. En légende de la Kim Kardashian déclare qu'il s'agit de la première fois qu'une femme malienne roule dans cette marque de voiture prestigieuse. Il faut souligner que l'achat de cette voiture se vient juste après les problèmes de Diaba Sora avec la justice suite à une plainte de sa principale rivale, Leila Khan Diallo pour injure public. Diaba Sora est une femme hors du commun. Quand elle n'est pas occupée à faire parler d'elle dans son pays d'origine, elle est en Europe pour un petit shopping digne de ce nom. Ainsi, à travers sa belle lit, Diaba Sora veut montrer à ses détracteurs qu'elle a toujours la tête haute. Aujourd'hui, elles ont à l'idée de monter une agence d'événementiel et surtout une application mobile consacrée au la style et à la mode. Une pluralité d'entreprises à l'image, justement, de leur idole, les sœurs Kardashian dont l'empire doit beaucoup à la télé-réalité et aux réseaux sociaux. Mais quand on les interroge sur la source de revenus, elle le botte en touche. Face à notre insistance, Moussu finit par lâcher la conie. Je suis divorcé et disons que mon mari était riche. Nous avons un enfant ensemble. Ces jeunes femmes seraient-elles entretenues par des ex ou d'actuals conjoints au portefeuille bien gagné ? En ce qui concerne Goudeja, la réponse est limpide. À 22 ans, elles espèrent se lancer dans le stylisme et son mari lui apporte toute son aide. On n'a pas demandé à avoir autant de fans. Ça nous est tombé dessus, exprime Goudeja. À y regarder de près, force est de constater que le succès ne repose pas sur de grandes choses, si ce n'est qu'elles sont les vedettes d'un divisement permanent qui amusent autant le public. On n'a pas demandé à avoir autant de fans. Ça nous est tombé dessus. Souffle soudainement Goudeja. Jusqu'ici, peu Lucas, d'une voix à peine audible. Et puis, nous ne sommes pas seulement célèbres à Bamako. Reprends Moussu. Le 2 juin, l'émission C midi de la chaîne Ivarin RTI les consacrait une chronique les présentant comme les Kardashians du Mali, experts du bling bling. « Quand tu les suis sur Instagram ou Snapchat, tu t'es dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter une vie aussi pathétique ? » Concurant la chroniqueuse. « Grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, les gens commencent à s'intéresser à notre pays et oublient le terrorisme » lance Moussu. « Mais cette dernière n'exagère-t-elle pas un brin ? » Non répond catégoriquement Moussu Soura. « Quand j'ai fêté mes 32 ans au Radisson Blu Hotel le 14 juillet, 300 personnes étaient présentes. L'événement a fait grand bruit à Bamako, au point d'alimenter les gazettes. » Les sœurs racontent d'avoir été approchées par des chaînes maliennes mais aussi par la 2S TV au Sénégal pour le lancement de leurs propres programmes de télé-réalité. Proposition qu'elles ont décliné. Cette surprenante notoriété leur vaut aussi quelques rumeurs rocambolesques. En effet, un ministre sénégalais aurait proposé à Diaba un million de francs CFA afin de s'attirer ses faveurs. Moussu aurait été arrêté à Dakar pour trafic de drogue. Mais le clan Soura fait fi des critiques et ce qui assimile à des ragots, parfois relayés par des médias du pays. On ne peut pas encore apporter de diamants au Mali. Mais grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, les gens commencent à s'intéresser à notre pays et oublier le terrorisme. Un jour, un Ivoirien m'a demandé ce que je faisais au Mali. Un pays de poussière où il n'y a rien. Mais c'est faux, c'est mon pays et j'en suis fier. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes maliens fortunés préfèrent aller fêter à Dakar ou à Abidjan. Il faut changer la donne. C'est pour faire bouger Bamako que nous mettons des événements, explique encore Moussu. Les gens nous jugent, mais nous n'offensons personne. Si tu n'aimes pas mon lifestyle, donne follow me. Tel est le credo de Soura, désormais ambassadrice du Mali en Afrique de l'Ouest. Iba concerne la question, la réponse est Mansa Moussa, souverain qui a régné au 14e siècle. Un souverain riche, mais pas vraiment célèbre, avec une fortune estimée à 400 milliards de dollars. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était l'histoire secrète de la Malienne Diaba Soura. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur les nouveaux sur la chaîne. A plus sur nos prochaines vidéos. Bye bye.